Je m'appelle Diana Ntama, j'ai 22 ans, je suis gérante d'un magasin et étudiante en même temps. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore le permis, je l'ai déjà passé deux fois, je l'ai loupé, mais avec le dispositif Civic Cup, j'ai eu la chance d'avoir un doigt à 15 heures de conduite. Là, on a déjà fait 10 heures de conduite et les cinq dernières heures, c'est vraiment au moment où je passe mon permis. L'agence avec laquelle je le passe m'a permis d'approfondir ma façon de conduire pendant plusieurs mois avant le passé. C'est un peu comme la conduite accompagnée, sauf que ça s'appelle la conduite supervisée, c'est un peu le même principe. Donc actuellement, je prends le temps vraiment d'être à l'aise en conduite pendant quelques mois avant de le passer, peut-être en juillet. Je faisais mon service Civic à la Maison de l'Europe de l'Heure, je l'ai fini le 15 mai. Pour monter mon dossier Civic Cup, on s'est d'abord renseigné en premier lieu sur le site Crif Normandie. Et tout est déjà bien indiqué, donc il a téléchargé le dossier, après le rempli, donc je l'ai rempli avec mon directeur de service Civic. Et après, on l'envoie tout simplement et on reçoit la réponse assez rapidement. Et à partir de ce moment-là, ils nous donnent une liste des auto-écoles où on peut aller. Et à partir du moment où on a l'auto-école, ils envoient directement les fonds à l'auto-école. J'avais besoin de passer mon permis de conduire à ce moment-là parce qu'en même temps que je faisais mon service Civic, je réalisais mon projet personnel qui était de créer un magasin. Le concept, c'est un peu vendre des cosmétiques ethniques. On était vraiment rien qu'à l'amorce du projet, c'est-à-dire qu'on venait, je crois, à peine de signer les papiers pour avoir le magasin, donc le bail commercial. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner sur les marques, les marques qui se trouvaient aux alentours. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que j'aurais vraiment besoin du permis de conduire pour aller dans le 78, le 93, là où étaient situés quelques marques qu'on cherchait. Actuellement, on est vraiment dans la prospection, c'est-à-dire qu'au niveau du magasin, on est bien installé, on est bien implanté. Maintenant, il s'agit de créer des partenariats avec des salons de coiffure, des partenariats avec des instituts ou même des commerces. Je trouve que ce dispositif, c'est vraiment une chance pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas eu la possibilité de passer le permis et moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait une bouffée d'air, de savoir qu'il y avait quand même une partie de mon permis qui était pris en charge. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le permis, c'est accessible à tout le monde, mais en fait pas du tout, ça coûte très cher avant d'avoir accès à ce dispositif. J'avais déjà dépensé 1800 euros sans avoir mon permis, donc c'est quand même une grosse somme. Et là, vraiment, le fait d'être accompagné, il y a aussi tout cet aspect, enfin, l'œil à côté, d'être accompagné pendant cette période, c'est vraiment quelque chose d'important et je trouve super de l'avoir créé. C'est quoi ?